messieurs et dames bon début de week-end chez vous bienvenue à l'actualité du jour progression des rebelles ougandais dans la ville de béni dans l'actualité du jour les capitaines anthony moalouchaï explique les raisons derrière l'intensification des tueries des civils par les adefs à béni le capitaine anthony moalouchaï donc à suivre dans l'actualité du jour à goma une explosion dévastatrice a frappé les camps samsam à goma la soirée des jeudi 4 avril 2024 aux environs de 19h entraînant la mort de deux personnes et blessant sept autres dans un incident qui a sémé la terreur parmi les résidents déjà éprouvés par les violences les habitants sont profondément choqués par cette attaque et demande à l'état congolais de pouvoir ramener la paix dans leurs entités nous aurons donc les temps de suivre dans l'actualité du jour les témoignages des déplacés victimes de cette explosion le mouvement citoyen lutte pour les changements l'outil en sigla lancé un appel à la mobilisation pour une manifestation les lundis 8 avril 2024 à goma l'objectif de cette manifestation est dénoncé c'est qu'ils considèrent comme une escroquerie orchestrée par l'acheter et les télécommunications rtl vous auront donc à suivre espoir aspirin membres de la lucha dans l'actualité du jour messieurs dames vous pourrez rien rater sur qui vous money poste et surtout pour être à la ligne des informations du qui vous n'oubliez pas de vous abonner on va se retrouver donc dans la partie de cette vidéo commençons l'actualité du jour par cette information progression des rebelles ougandais dans la ville de béni de récents massacres ont eu lieu avec 20 civils tués dans les quartiers périphériques de la commune de moulekira fin mars 2024 et 10 civils tués depuis avril 2024 au quartier des mangondoumou à mangina à territoire de béni les centres de santé local a également été incendié le porté-parole des opérations socola un grand nom le capitaine anthony moalouchaï explique des raisons derrière l'intensification des tuéries des civils par les adefs à béni il est ici dans ses propos recueillis l'ennemi est entré à désapprocher vers la ville de béni au sein de ces mouvements terroristes ils ont enregistré plusieurs morts suite aux opérations conjointes avec l'armée ougandaise dans la vallée de moalika à l'est de la route nationale numéro 4 et l'ennemi est entré de migrer vers l'ouest de cette route c'est pourquoi vous avez des incursions dans le quartier ma vie vie et récemment à mangina une commune rurale j'allais dire l'ennemi est entré déforcer le recrutement auprès de nos jeunes et la deuxième cause de cette incursion c'est aussi les désordres entretenus par certains jeunes qui se réclament les oiseaux lindos qui sont visibles dans cette zone depuis un certain temps ils appuient malheureusement les adefs avec des munitions dans l'atmosphère ou bien n'est pas vraiment favorable à l'armée congolaise une explosion dévastatrice a frappé les camps samagoma la soirée de jeudi 4 avril 2024 aux environs des 19 heures entraînant la mort de deux personnes et blessant sept autres dans un incident qui a sémé la terreur parmi les résidents déjà éprouvés par les violences les habitants sont profondément choqués par cette attaque britale qui a coûté la vie à des membres de leur communauté certains d'entre eux demandent aux autorités de mettre fin à la guerre du 1 23 pour leur permettre de retourner dans leur village certains d'entre eux s'expriment j'étais assise dans ma maison ayant juste fini de cuisiner alors que nous apprêtions à manger j'étais à l'intérieur avec mes quatre enfants quand j'ai soudainement entendu une explosion des grenades les éclats se sont dispersés partout atteignant mon enfant à la tête lui ont sectionné la tête en des partis d'autres personnes qui passaient par là ont été blessés voire tués elles ont été transportés à l'hôpital voilà en résumé la situation qui nous avons vécu c'était aux environs des 20 heures dans ces camps la situation sécuritaire est précaire chaque nuit on attend des crépissements des balles nous vivons dans une grande inquiétude hier soir alors que nous étions en train de dîner nous avons entendu une explosion et nous sommes précipités pour voir ce qui s'est passé nous avons trouvé des blessés et nous en avons transporté certains à l'hôpital ce matin j'ai entendu dire qu'il y avait neuf personnes blessées certains sont à l'unité des soins du cbk d'autres à l'hôpital général et ceux qui sont décédés sont à la morgue mais nous ne savons pas laquelle nous sommes perplexes nous avons fui la guerre et pourtant dans ces camps nous sommes confrontés à la insécurité et nous ne comprenons pas pourquoi c'était vers 19 heures lorsque nous avons entendu une explosion mais nous ne savons pas s'il s'agissait d'une bombe ou d'une grenade car ils ne sont pas de militaires chez nos voisins il y a eu des morts et chez nous plusieurs personnes ont été blessés elles sont à kéchéro j'ai compté 11 blessés nous en avons transporté 5 à kéchéro un autre blessé à la tête a été conduit à l'hôpital provincial le mouvement citoyen lutte pour les changements luca en sigle lancé un appel à la mobilisation pour une manifestation prévue cela on dit à coma l'objectif de cette manifestation est de dénoncer c'est qu'ils considèrent comme une escroquerie orchestrée par l'aspect des télécommunications hrtel en collision avec certaines autorités locales selon les allégations de la lucha à travers l'un de ses membres espoir aspirine hrtel aurait mis en place un système frauduleux où le forfait des données l'une des minutes d'appel et les sms activés par les utilisateurs sont interrompus de manière prématurée les obligeant ainsi à recharger plus fréquemment à cette pratique si elle s'avère vraie considéré qu'on donc considéré comme une violation des droits des consommateurs et une forme d'escroquerie par ses mouvements citoyens suivez espoir aspirine membre de la lucha dans cet élément nous allons manifester ce lundi pour réclamer nos droits c'est que pour dire non à l'escroquerie bien organisée par la société hrtel et certaines autorités le message que je lance à la population on leur demande de se joindre à nous ce lundi pour que nous puissions partir au bureau régional d'artel ici à l'estigo mettons nous debout puisque si on ne se met pas debout personne ne se mettra debout pour nos droits imaginez tu peux activer aujourd'hui un giga il a maintenant à 9 heures à 20 heures il y aura un rupture de la connexion rtl et à 3 heures la communique à la connexion va se rétablir et du coup vous allez perdre votre un giga que vous avez activé même chose pour l'activation de minutes si vous activez actuellement à deux minutes ou bien une minute vous allez vous rendre compte avant que même l'air qui vous ont donné les vingt-quatre ne puisse expirer vous si vous voulez renouvellez vous n'allez plus renouvelle et votre mini va disparaître comme ça dans la nature ça on a jugé ça de l'escroquerie et ce sont des choses auxquelles on doit plus croiser les bras levons nous tous ensemble comme un seul homme revendiquons nos droits toujours de la légalité comme on l'a toujours prenait après sa dernière chanson angela sorti il ya une année l'artiste musicien kangolais va évoluant à goma africano et des retours l'auteur de la chanson culte lettre à ma maman a fini depuis donc mercredi les tournages de sa nouvelle chanson qui sort très bientôt africano en parle dans ses 30 dans cet entretien avec notre spécialiste maison georges ben mouima après angela les projets qui est en cours c'est yu yu qui veut dire toi toi donc deux fois toi ouais ouais l'audi est déjà prêt la vidéo aussi on a déjà fait on a on a un appel finir avec le tournage donc pas seulement de précisions pour la date de la sortie officielle mais je pense que dans deux ou deux mois je pense que la chanson sera déjà disponible sur le plan sortir une chanson c'est là où j'étais un peu un peu rare mais goma j'étais j'étais chaud sur scène j'ai participé dans deux compétitions festival à mani top five saouti voilà j'étais vivant avec avec ça il ya quelques leçons que j'ai que j'ai tiré voilà j'ai pris le temps pour aller mais mais me reposer un peu ailleurs à kigali et revenir après voilà pourquoi la chanson est très 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 bonne vraiment bon souvent je chante seul mais la nouvelle chanson c'est une collaboration une collaboration avec un nouveau je peux dire que ça a un nouveau talent à goma parce qu'il est un moins connu mais très talentueux il s'appelle mani taylor d'autres informations pour être à la hymne de l'actualité d'ikivu mesdames et messieurs je vous demande donc d'aller visiter le site internet de kivu morning post le 3w kivu morning post point cd moi je vais vous retrouver l'autre semaine avec le même plaisir d'ici là portez vous bien